Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème blockchain et achat, la clé d'une révolution responsable. Le webinaire sera présenté par notre expert Benjamin Benatar, acheteur et consultant. La présentation dura environ 20 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Benjamin Benatar à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vide du sujet et je laisse la parole à Benjamin Benatar. Bonjour à tous, bonjour Nicolas et merci pour cette introduction, enfin pour cette présentation. Donc, enchanté pour tous, vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler de blockchain et également d'achat responsable. Alors, l'idée ça va être vraiment de voir le lien entre la blockchain et les achats responsables et de voir si vraiment ce qu'on entend, en tout cas moi ce que je pense, la blockchain peut vraiment nous apporter quelque chose sur le point de vue des achats responsables. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le terme blockchain. Bitcoin, de manière générale, quand on demande aux gens de le définir, ça semble un peu flou, souvent. Ce qui paraît un peu plus aux gens, c'est souvent ce terme Bitcoin. Bitcoin, ça doit normalement vous paraître un peu plus, enfin on l'entend très souvent, donc maintenant Bitcoin s'est vraiment rentré dans les mœurs. Alors, la question que je pose de manière générale, c'est quoi au juste un Bitcoin ? L'idée, c'est vraiment de comprendre à quoi ça sert un Bitcoin, comment ça fonctionne. Et quand je pose cette question, au final, les réponses qui sortent, c'est souvent de l'argent. Si on pousse, j'ai également lancé un nuage de mots. D'ailleurs, s'il y a des participants qui veulent répondre dans le chat, ils peuvent. Je verrai si ça colle, on peut s'y laisser quelques secondes. Oui, allez-y, le chat est votre outil pour communiquer avec Benjamin Benatar, donc n'hésitez pas. Donc voilà, l'idée, c'est si vous avez une définition du Bitcoin, pour vous, ça correspond à quoi un Bitcoin ? C'est vraiment argent, je pense que c'est simple, mais qu'est-ce qui sonne dans le terme Bitcoin ? Alors, je vous laisse encore 10-15 secondes, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez mettre des indications sur c'est quoi pour vous un Bitcoin, ce que ça vous évoque. Voilà, en tout cas, de manière générale, quand on pose cette question, alors j'ai fait l'exercice sur une population d'acheteurs, et ce qui ressort très souvent, le plus souvent, c'est volatilité, voilà, cet aspect volatile, risque, bien sûr, monnaie virtuelle. On ne voit pas forcément le terme blockchain qui ressort, on voit le gain, donc principalement le risque et la volatilité. Et ça devrait normalement parler, du coup, je pense, aux acheteurs, et c'est plutôt intéressant, quand on parle de risque, quand on parle de volatilité, moi, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle bien sûr le quotidien des acheteurs, et notamment les achats responsables qui veulent maîtriser leurs risques, et en plus, être certains de maîtriser une volatilité, d'avoir un impact de coût qui est toujours réduit, ça, ça fait partie du quotidien de l'acheteur. Alors, donc là, on voit déjà que ça devient intéressant. Alors, si on devait définir de manière simple le bitcoin, le bitcoin, en réalité, c'est une crypto-monnaie qui est dans une blockchain, donc clairement, on utilise le protocole blockchain, c'est pour ça que je trouvais que l'introduction était pas mal, et cette crypto-monnaie, on peut l'appeler un système de paiement en paire à paire, et la caractéristique, c'est que ça va fonctionner sans banque ou sans intermédiaire. Alors là, normalement, quand je donne cette définition, je vois la tête des acheteurs qui ne sont pas rassurés, et je vous comprends qu'on peut parler de sans banque, pas d'intermédiaire, un système de paiement crypté, pour nous, les acheteurs, ça peut effectivement nous faire peur, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'intention, elle est vraiment louable. L'intention du bitcoin et le fonctionnement d'une blockchain, en réalité, c'est de supprimer un tiers ou un intermédiaire qui pourrait, par hasard, ne pas être de confiance. C'est ça l'idée, c'est de se dire, ok, il peut y avoir une banque ou un intermédiaire, parfois, ils ne peuvent pas être de confiance, donc l'idée, c'est de les supprimer, pour rendre, par contre, une relation sur une confiance qui est infaillible à partir d'une technologie. Et c'est ça, la technologie blockchain, c'est une technologie de confiance qui est infaillible. Et là, normalement, j'ai dû retrouver le sourire des acheteurs, parce que quand on parle de confiance et quand on parle d'infaillible, ça, c'est clairement des choses qui parlent aux achats et aux achats responsables. La confiance, pour ceux qui pratiquent les achats responsables, c'est une des clés des achats responsables. La certification, l'infaillibilité, la vérification des infos, c'est une des clés également des achats responsables. Et donc, on peut se rendre compte, rien qu'avec cette définition, que la blockchain peut vraiment avoir un rôle dans les achats responsables. Donc, l'idée, c'est, à l'heure, c'est rapidement au programme de cette journée de comprendre les grands principes d'une blockchain. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on fera un petit tour rapide pour bien s'aligner tous ensemble sur ce qu'est une blockchain. On passera également par l'intérêt pour les achats responsables. Donc, on verra clairement sur chacune des étapes si la blockchain peut nous aider. et puis, on ira voir sur comment le mettre en pratique. Voilà, par quoi démarrer, pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets-là, par quoi on démarre ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? On verra. En tout cas, vous pourrez à la fin me poser vos questions et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Bien sûr, parce que la blockchain, ça reste un sujet qui est aussi nouveau, même si ça existe depuis 2011. C'est un sujet qui est quand même aujourd'hui plutôt nouveau. Alors, si on devait définir les principes, on va faire simple un blockchain. Je ne veux pas rentrer dans la complexité, mais si on devait définir simplement ce qu'est une blockchain, un blockchain, c'est un registre partagé. On entend parfois le terme ledger, on peut entendre parfois aussi le terme de cahier. L'idée, c'est de garder ce terme registre qui est finalement une base de données et qui, à la différence d'une base de données, par exemple d'une banque qui est stockée à un endroit unique, elle est stockée instantanément en plusieurs points du réseau. Elle est mise à jour instantanément. Et dès qu'il y a une modification, c'est l'ensemble des personnes qui ont stocké cette base de données qui ont cette mise à jour. C'est ça le principe d'une blockchain, c'est d'avoir une base de données qui n'est pas centralisée, mais qui est répartie sur plusieurs PC à la fois. Et dès qu'il y a une mise à jour, tous les PC sont mises à jour. Donc concrètement, si on voudrait modifier la base de données, il faudrait être capable de modifier toutes les bases de données en même temps sur toutes les PC. Et c'est ce qui fait le secret de la blockchain et cette qualification d'immuable. Vous avez un cahier, vous le stockez à un endroit, quelqu'un modifie le cahier, le cahier il est modifié. En revanche, si ce cahier il est stocké et il se synchronise en instantané chez toutes les personnes qui ont ce cahier, pour le modifier, il ne va pas falloir le modifier une fois, il va falloir le modifier en même temps chez toutes les personnes qui ont ce cahier. Ce qui est par définition impossible, d'autant plus que quand on parle de blockchain, il peut y avoir des blockchains très très grandes. Les principes qu'on a dit, c'est du centralisé au décentralisé, mais malgré tout, une blockchain, et là je vais revoir également l'intérêt des acheteurs, une blockchain, ça s'accompagne bien souvent d'une technologie qu'on appelle le smart contract. Alors très rapidement, le smart contract, si on devait le résumer, ce serait vraiment des contrats à exécution automatique. Concrètement, c'est un algorithme, donc là c'est vraiment des lignes de code, qui va être basé dans la blockchain, donc une fois qu'il est dans la blockchain, cet algorithme, il est plus modifiable, et on va être capable comme ça, de mettre des conditions, qui vont nous permettre, si ces conditions se réalisent, d'automatiser finalement, la réalisation des événements définis dans ces conditions. Donc là, je sens que ça devrait normalement intéresser les acheteurs. Contrats, on fait souvent des contrats dans les achats. Smart, intelligence, automatisation, voilà, ça peut nous permettre de gagner du temps et d'automatiser les choses. Et puis surtout, quand on parle de smart contract, ça se réalise indépendamment de si les parties sont d'accord. On définit les termes du contrat, on donne les événements dans la blockchain, et puis si l'événement se réalise, l'exécution automatique, personne ne peut le remettre en compte, puisqu'on l'a dit, la blockchain est infaillible, et la blockchain ne peut être remise en question, et ça va automatiquement exécuter les contrats. Donc voilà, si on devait définir les composantes principales de la blockchain, c'est cet aspect de décentralisation des données, on peut les stocker, et elles sont instantanément synchronisées sur ce qu'on appelle les nœuds d'un réseau. Donc typiquement, c'est impossible de corrompre une blockchain, vous avez une sécurité de l'information à 100%, et également les smart contracts, qui eux vont permettre d'avoir ces contrats qui s'exécutent en automatique, et qui sont du coup non modifiables. Alors, vous pourriez me poser la question, c'est une question qui revient souvent, quand on parle de blockchain, qu'est-ce qu'on peut partager dans une blockchain ? Alors, c'est une bonne question, la réponse la plus simple, c'est vraiment tout ce qui est virtuel. Dans une blockchain, alors je vous ai mis à droite un petit schéma, c'est juste pour ceux qui ont entendu parler, mais c'est pour montrer la percée de la blockchain, c'était en 2022, janvier, mais depuis ça évolué, Neymar, un joueur de foot bien connu, a dépensé un million d'euros pour pouvoir acheter ce qu'on appelle ce NFT, ce Non-Fungible Token, qui est de l'art virtuel en fin de compte, et avoir le titre de propriété dans un smart contract, et dès que quelqu'un utilise cette image, les conditions du smart contract font que ça rappelle que ça appartient à Neymar, et peut-être qu'il faut payer pour utiliser cette image. C'est ça le principe d'un NFT, c'est de garantir un droit de propriété, de certifier finalement de la donnée, et d'appliquer également des lois relatives à cette donnée. Et quand on dit LFT, c'est que ce n'est pas transformable, on n'échange pas de l'argent contre de l'argent, ou de l'huile contre de l'huile, on a un art qui est unique. Donc on peut échanger de l'argent, on l'a dit, mais on peut aussi échanger de la donnée, on peut également échanger des contrats, vous pouvez comme ça échanger tout ce qui est virtuel. Donc ça, ça a son intérêt, on voit de plus en plus, on rentre dans l'échange de données, dans l'échange de data, et c'est là où on va voir vraiment tout l'intérêt pour les achats responsables. Alors, petit rappel pour tout le monde, mais je pense que si vous êtes là, vous savez ce que sont les achats responsables. Voilà, l'achat responsable, concrètement, lorsqu'on fait un achat, on ne va pas s'arrêter uniquement à l'aspect prix, on va être capable et on va devoir mesurer, prendre en compte ces impacts environnementaux, sociaux et économiques. Et quand on dit prendre en compte, ce n'est pas uniquement être redevable et les mesurer, c'est aller les limiter et pas à l'instant T sur toute la durée du cycle de vie. C'est ça, le principe des achats responsables. Donc, vous avez la définition selon la norme ISO 2400 qui s'affiche, elle est plutôt claire. plutôt claire et pour pousser, quand on fait une évaluation des impacts environnementaux, sociaux et économiques sur la durée du cycle de vie, on essaye de prendre en compte les enjeux liés au périmètre suivant, donc gouvernance, droit de l'homme, questions relatives aux consommateurs, etc., qui sont finalement des questions liées à ce qu'on pourrait appeler les 3 P, people, planet, profit. Et donc, si on doit encore résumer, quand on fait des achats responsables, il faut que l'entreprise soit exemplaire en termes de fiabilité, il faut que vous soyez transparent, il faut que vous soyez capable de tracer, d'expliquer, de montrer tout ce que vous faites et puis il faut que vous puissiez avoir confiance dans ce qu'on vous donne et confiance en vos partenaires. Et ça, normalement, ça devrait clairement vous rappeler le principe des blockchains. Alors, si on reprend concrètement le métier des acheteurs, alors je ne vais pas revenir, mais on va faire très rapidement le cycle achat que vous devez tous connaître pour ceux qui sont acheteurs, ça démarre bien souvent par la stratégie achat, le sourcing, les charges, contractuées, exécution, paiement, et puis, bien sûr, les mesures de performance qui doivent, normalement, vous permettre de faire évoluer la stratégie achat. C'est ce qu'on appelle une bonne, on va dire, des achats performants. Alors, si on reprend, donc, du coup, ce process achat, quand on regarde un peu ça de plus près, on se rend bien compte que, finalement, on parlait d'échanger des données dans une blockchain, dans le process achat, c'est toujours lié à des données. On analyse des données, on cherche des données, on fabrique des données quand on a notre cahier des charges, on va créer nous-mêmes les données qui nous intéressent, on combine des données quand on fait un contrat avec les données de notre fournisseur, on vérifie des données lorsqu'on va en exécution et qu'on s'assure que ça fonctionne bien, le contrat fonctionne bien, on transfère des données et on évalue également des données. Eh bien, ça, clairement, on parle de données, on parle d'achat responsable avec une blockchain, il est clair que vous avez tous les éléments pour aller beaucoup plus loin dans la qualité de vos données, dans la certification de vos données. On a un achat responsable, on a une blockchain, on peut s'assurer que nos données garanties sont fiables. On peut également les faire certifier dans la blockchain, on n'attend pas un mail, on attend vraiment qui est un élément qui nous certifie la provenance de nos données. On peut rendre les éléments figés et indiscutables. Plus de doute, on a ce qu'est déchargé dans la blockchain, il est plus modifiable et tout le monde le connaissait. On peut être transparent dans nos conditions, on peut exécuter des smart contracts pour laisser un équilibre dans nos contrats. On peut rajouter également des paiements en digital à la fête de cibler des pays un peu plus petits, par exemple, ou des fournisseurs basés dans un pays low cost qui n'ont pas de banque. Et également, on peut avoir une traçabilité, un temps réel en automatique via des données qui sont certifiées dans une blockchain. Donc, ça doit être clair pour tout le monde à ce stade-là. La blockchain, ça a un vrai impact sur les achats responsables. Bien utilisé, la blockchain, ça peut être un outil clé, ça peut être vraiment un allié clé dans les achats responsables. Alors, si on prend quelques exemples, j'ai trouvé intéressant de vous en parler. Une méthode qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est la certification. On demande des données à nos fournisseurs, on leur demande des certificats, on leur demande des preuves, des mails, éventuellement une extraction Excel sur les délais de paiement, etc. Ça, c'est bien. Mais si on va aller plus loin, il faut que ces infos soient dans une blockchain, qu'elles soient accessibles, par exemple, à travers un QR code et qu'idéalement, elles ne soient pas certifiées par le fournisseur, mais qu'elles soient certifiées par une tierce partie du fournisseur qui a elle-même repris les infos dans la blockchain et que vous pouvez, du coup, librement avoir accès. C'est comme ça qu'on fonctionne si on veut vraiment être béton sur la qualité, la crédibilité de nos données, c'est être capable d'avoir impliqué l'ensemble des parties prenantes dans la blockchain et de contrôler non pas l'info au niveau du fournisseur, mais l'info au niveau du tierce et des tierces qui sont liées à ce fournisseur. Également, quand on fait de la blockchain, on peut, comme ça, stocker, on l'a dit, le cahier des charges, le mettre dans la blockchain, faire en sorte que chaque modification, tout le monde soit au courant, qu'il n'y ait pas de modification qui se fasse sans qu'une des parties prenantes soit au courant et que le cahier des charges soit figé. On s'est mis au clé sur ce cahier des charges, il modifiera plus sans l'accord des deux parties, sans l'information qui soit transmise aux deux parties. Un peu plus loin dans le process, on peut maintenir, et ça, c'est très intéressant, un équilibre des contrats. Alors, un exemple concret, vous pouvez mettre en place un contrat automatiquement dans une blockchain et dès qu'il y a une obligation qui est faite, qui est atteinte ou bien, voilà, il y a un événement qui a été positif, eh bien, on peut exécuter comme ça le contrat sans que ça demande un valideur, sans que ça demande des frais de gestion, sans qu'on aille relire dans le contrat, sans qu'on échange. Tout est automatisé dans le smart contract et c'est lui qui va exécuter automatiquement les conditions spécifiées. Et si on veut même aller plus loin, et là, je pense que les acheteurs vont être d'accord avec moi, on peut garantir une équité. Et quand je dis une équité, ce n'est pas que dans le sens client-fournisseur, ça peut aussi vous profiter à vous. Je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des acheteurs qui ont eu un fournisseur qui les a contactés en leur disant la conjoncture est excellente, elle est tellement bien que je vais me permettre de te baisser mes conditions, je vais te permettre de te baisser les prix parce que la conjoncture est excellente. Voilà, c'est plutôt rare dans le smart contract, on peut comme ça garantir que si l'indexation, le taux des matières premières, le cours des matières premières diminue, on va automatiquement indexer le contrat et vice-versa. On se met OK sur des conditions, ça garantit notre bonne foi et ça incite du coup les fournisseurs à être également de bonne foi. Voilà, la transparence accrue, on en a parlé, mais vous pouvez dans votre blockchain avoir accès à toutes les infos en temps réel sur votre supply chain et avoir un registre certifié avec l'intégralité des données et puis également, vous pouvez payer vos fournisseurs par une blockchain directement en bitcoin dans la monnaie que vous avez, ça permet de travailler avec des fournisseurs dans des pays un peu moins bancarisés. Ça se fait de plus en plus dans les directions achats, on va payer des fournisseurs par exemple, je ne sais pas, basés à Madagascar, dans des endroits où ils sont un peu difficiles d'accès, on va les payer en crypto-monnaie, ils pourront comme ça échanger facilement sur leur monnaie réelle. Et si on va même plus loin et là pour le coup on rentre dans les hypothèses, ça ne se fait pas encore aujourd'hui mais on peut commencer à y penser, on commence d'ailleurs à y penser, on peut même repenser aux capacités des fonctions achats. On peut réfléchir à ce qu'on peut faire aujourd'hui, on peut établir grâce à la blockchain des nouveaux modèles économiques. On parle de plus en plus de business partner, pourquoi pas mettre des smart contracts dans lesquels on ne paye pas le fournisseur lorsqu'on l'achète, on va payer plutôt notre fournisseur par exemple lorsqu'on vend. Il va y avoir un lien financier directement du fournisseur au client et si le client achète, si les produits que nous a fournis le fournisseur sont positifs, le smart contract automatiquement il va payer le fournisseur et ça va permettre comme ça de partager des risques d'aller plus loin. On peut même conditionner, payer en token, alors là ça rentre un peu plus compliqué, c'est une hypothèse pour le futur mais on peut payer en token et faire en sorte que ce token il prenne de la valeur si le fournisseur respecte bien ses engagements par exemple à avoir un fonds, financer un fonds dans la RSE, à s'assurer qu'il n'y ait pas de fournisseur basé dans des pays à risque, vous pouvez lui mettre les conditions que vous voulez dans un smart contract, vous avez votre token et ce token sa valeur va prendre en fonction des conditions si le fournisseur a bien respecté ses engagements. On part de la promesse à l'engagement, on peut transformer comme ça la simple promesse à l'engagement. si on veut vraiment aller encore plus loin on pourrait même c'est peut-être dans un futur s'échanger des tokens au lieu de s'échanger des factures et des commandes. On ne parle pas de compensation bien sûr parce que ça ce n'est pas tout à fait légal mais on peut quand même noter que le client il va acheter un fournisseur mais parfois ce fournisseur il va devenir aussi son client. Il est possible aussi que le fournisseur devienne lui-même client et achète à ce fournisseur. Donc à réfléchir mais ça peut être une piste. Alors voilà vous l'avez vu il y a plein de possibilités des projets il y en a tous les jours des nouveaux voilà les plus connus c'est Carrefour qui permet de faire connaissance avec le poulet que vous avez dans votre assiette vous scannez le QR code et vous voyez toute la traçabilité toute la supply chain tout l'historique de la date d'incubation à l'abattage du poulet chaque partie prenante a tracé dans la supply chain ses actions vous avez petit beurre aussi qui vous permet de tracer Tasselet qui gère la chaîne d'approvisionnement qui garantit la traçabilité Walmart qui gère ses factures sur des blockchains enfin vous avez comme ça pas mal de possibilités sur la blockchain des projets qui viennent tous les jours alors comment s'y prendre pour faire le premier pas c'est une bonne question c'est pas toujours évident moi je pense que ce qu'il faut se dire c'est déjà que ça doit pas être vu comme un bloquant on peut démarrer une blockchain avec deux PC on peut démarrer une blockchain avec cinq fournisseurs on peut démarrer une blockchain avec dix fournisseurs on n'est pas obligé de visser tout de suite très haut on peut faire petit et puis monter progressivement il faut de toute façon se lancer voilà aujourd'hui vous avez même je ne peux pas citer le nom mais un producteur de lait qui est déjà dans une blockchain donc voilà tout le monde peut le faire vous avez des projets vraiment un écosystème des sociétés qui peuvent vous aider vous de la technologie elle est vraiment partout vous avez des blockchains publics accessibles librement des blockchains un peu plus privés vous pouvez créer votre propre blockchain enfin les possibilités sont énormes l'essentiel c'est de ne pas faire pour faire toujours quand on fait cet exercice pensez à un business case construisez un business case il faut qu'il y ait une logique dans ce que vous voulez faire s'il n'y a pas d'intérêt et si on peut le faire autrement que par une blockchain peut-être que ça ne vaut pas le coup il faut vraiment aller chercher l'intérêt voir ce que ça va vous apporter et aussi comprendre que la blockchain c'est une technologie qui est vraiment nouvelle qui apporte quelque chose qu'on n'avait pas auparavant cette certification cette crédibilité cette immuabilité des données ça ça n'existait pas auparavant on pouvait avoir la banque la meilleure banque le tiers de confiance le plus de confiance au monde il y avait quand même un risque avec une blockchain on n'est pas en risque zéro je dirais que ça n'existe pas mais le risque il est vraiment très très limité sur le fait qu'il y ait une corruption dans les données ou qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas qui ne soit pas clé alors j'en parle quand même voilà souvent ça ressort l'impact environnemental on est quand même dans les achats responsables donc forcément vous devriez me dire oui mais la blockchain c'est très consommateur d'énergie avoir des blockchains ça va augmenter la consommation donc l'impact carbone etc etc oui oui c'est vrai vous avez raison mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des technologies toujours plus vertes on est en train de changer de méthode on parle de plus en plus de preuves de travail alors qu'avant on parlait petite fois de preuves d'enjeu pardon on parlait de preuves d'enjeu alors qu'on parlait de preuves de travail donc la consommation d'énergie finalement elle est drastiquement diminuée c'est des nouvelles technologies toujours lits sur la blockchain mais on s'assure que tout est synchronisé que tout est juste par des nouvelles méthodes et ça ça a un vrai impact sur la consommation d'énergie un exemple c'est Ethereum une des plus grandes blockchains au monde apparemment on se rend compte depuis qu'ils sont passés sur la preuve d'enjeu qu'ils ont diminué leur consommation d'énergie de 97% alors il y a même certaines blockchains qui se revendiquent carbone net zéro donc c'est pour vous dire que ok il y a un impact environnemental on est toujours en progression là dessus mais il faut bien mesurer ses bénéfices vu tous les bénéfices que ça peut vous apporter et vu les progrès qu'on fait ce serait dommage de passer à côté de cette solution qui vraiment est la clé vous apporte une clé dans les achats responsables vous parlez de responsabilité on parle de confiance on parle de certification on parle de traçabilité et tout ça c'est exactement ce que peut vous offrir la blockchain donc ma conclusion c'est vraiment d'y aller un petit pas mais d'y aller d'autres le font pourquoi pas vous voilà n'hésitez pas à aller plus loin en tout cas voilà l'intérêt du blockchain alors je ne sais pas s'il y a des questions Nicolas du coup sur le chat alors merci déjà merci beaucoup Benjamin pour cette présentation donc qui est extrêmement riche en enseignements et qui n'est pas forcément effectivement toujours connu et maîtrisé ce sujet de la blockchain alors nous avons reçu quelques questions mais en privé via le chat donc mais vous pouvez continuer à en formuler quelques-unes et Benjamin profitez de l'expertise de Benjamin il est là pour pour vous guider vous répondre à ces questions alors première question donc est-il possible de lutter contre les incontrefaçons avec la blockchain alors avec une blockchain de toutes les façons dès qu'on parle de contrefaçons d'illégalité de choses qui ne respecteraient pas des normes forcément vous pouvez il y a un moyen de le tracer c'est ça le principe d'une blockchain donc techniquement si vous luttez pour la contrefaçon il faudrait par exemple avoir toutes les données dans une blockchain et lorsqu'on reçoit un produit va être capable de scanner dans cette blockchain et de s'assurer que le produit est le bon ou correspond bien à ce qu'on voulait donc oui la blockchain peut être utilisée pour lutter contre les contrefaçons ça se fait de plus en plus les grandes marques de sac ils inscrivent ils référencent leur sac par exemple dans une blockchain et en scannant le sac on peut être certain que cette blockchain va vous donner de la bonne info sur le sac est-ce que c'est le bon sac qui colle finalement donc oui c'est tout à fait faisable alors merci pour ces précisions alors deuxième question mais n'hésitez pas donc à inscrire les vôtres dans le chat peut-on suivre les émissions de CO2 grâce à la blockchain ok ben là c'est le même le même concept vous pouvez tout à fait suivre vos émissions de CO2 la vraie question c'est comment vous allez aller les chercher ça c'est un sujet de toute façon qui concerne tout le monde mais à partir du moment où vous êtes d'accord sur comment on les comptabilise et que vous demandez à chaque partie d'entrer ces données dans une blockchain ben vous pouvez très simplement comptabiliser en faisant la somme des données et en vous assurant que les données soient vraies donc là ça va être vraiment de faire travailler tout son écosystème d'inclure son écosystème dans sa blockchain et leur demander les infos ils rendent chacun leurs infos vous pouvez et vous pouvez contrôler comme ça tout d'un coup et assurer par exemple que vos fournisseurs en faisant cet exercice ils vous donnent les bonnes infos et qu'eux ils vous ont donné toutes ces infos donc oui ce que d'ailleurs certaines entreprises le font je crois que c'est Unilever qui le fait Unilever a un projet comme ça où ils veulent ils ont investi je crois plus d'un milliard d'euros pour pouvoir tracer comme ça toutes leurs émissions de CO2 de toutes leurs parties prenantes donc typiquement le scope 3 dans une blockchain et pouvoir prouver du coup ce qu'ils avancent donc oui c'est tout à fait faisable Et enfin une question primordiale combien ça coûte ? Oui effectivement donc combien ça coûte alors ça pourrait peut-être c'est assez difficile à chiffrer ça va dépendre de la taille de votre projet alors c'est très difficile mais par définition c'est que de l'échange de données un accès à un logiciel il y a des blockchains publics comme j'ai dit donc un PC deux PC éventuellement mais c'est pas quelque chose qui doit être normalement très très cher par rapport aux bénéfices clairement les coûts sont faibles alors si vous voulez faire appel à des cabinets de conseil etc ça peut vite monter si vous faites appel voilà à des logiciels on peut mais dans l'ensemble ça reste voilà des technologies qui sont accessibles ça demande pas des frais d'infrastructure qui sont géants ou voilà ça reste quand même assez cohérent Alors merci excuse-moi Benjamin je t'ai coupé la parole c'est bon non non c'était bon alors merci donc apparemment il n'y a pas d'autres questions alors soit effectivement c'était très limpide soit il faut le temps de digérer un petit peu toute la masse d'informations donc on peut dire aussi soit les deux voilà donc nous arrivons donc à la fin de ce webinaire donc merci Benjamin pour cette présentation et ses réponses donc nous serons nous serions bien effectivement restés encore ensemble pour continuer à échanger parce que le sujet est passionnant et on pourrait en parler encore des heures mais rassurez-vous ce webinaire donc a été enregistré il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion dédiés aux achats sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver donc les nombreux articles déjà publiés par nos auteurs n'hésitez pas à liker commenter afin d'enrichir les débats les débats pardon je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ces webinaires je remercie Benjamin Benatar pour sa présentation donc à bientôt et n'oubliez pas donc les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com à bientôt et n'oubliez pas